Pour enduire des plaques de plâtre, nous allons utiliser les éléments suivants. Un seau, un mélangeur et sa perceuse, un couteau à enduire fin, un couteau à enduire large, un platoir, une bâche, de l'adhésif de masquage, une cisaille. Nous aurons besoin de bandes à joints, d'enduits prêts à l'emploi, de mortiers adhésifs. En toute chose, vérifiez l'état de la surface à traiter. Aucune vis ou pointe ne doit dépasser. Étape 1. Préparation. Commencez par protéger le sol au moyen d'une bâche et fixez-la avec de l'adhésif. Si les joints entre les plaques de plâtre sont larges, il est nécessaire de les combler. Ici, on utilise du mortier adhésif pour combler les jours supérieurs à 2 mm. Préparez le mortier en vous reportant aux indications figurant sur le mode d'emploi. Versez la quantité d'eau nécessaire, puis ajoutez la poudre. Utilisez le mélangeur jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Nettoyez le mélangeur à l'eau claire. Laissez reposer le mortier quelques minutes avant de commencer le travail. Chargez le couteau raisonnablement. Travaillez le mortier avec les couteaux jusqu'à obtenir une pâte souple. Elle doit adhérer au couteau à enduire. Positionnez la lame du couteau à 45 degrés en appuyant sur la base de la lame et bouchez les joints avec le mortier. Étape 2. Pose des bandes de joints. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Prélevez de l'enduit avec le couteau fin que vous déposez sur le couteau large. Celui-ci vous servira de taloche pour l'application de l'enduit. Manipulez l'enduit avec les couteaux jusqu'à obtenir une pâte souple et qui adhère au couteau à enduire. Appliquez l'enduit généreusement de chaque côté de l'angle du plafond. Il doit combler les jours de moins de 2 mm. Mesurez maintenant la largeur du mur avec une bande. L'alignement des vis vous guide pour une mesure bien horizontale. Coupez la bande à la bonne dimension. Pliez-la. Puis posez-la dans l'angle. Serrez-la d'un bout à l'autre du couteau. Appliquez l'enduit dans l'angle des murs. Effectuez une pression assez forte sur la base de la lame pour l'appliquer uniformément. Mesurez la longueur nécessaire pour la pose de la bande. Prévoyez quelques centimètres de moins car les bandes ne doivent pas se croiser. Puis fixez la bande à joint. Lissez soigneusement du centre vers les extrémités pour retirer l'excédent et éviter les surépaisseurs. Appliquez maintenant l'enduit entre deux plaques de plâtre. Remplissez le creux formé par les bords amincis des plaques. Procédez de haut en bas en inclinant la lame à 45 degrés. Mesurez la longueur de bande nécessaire. Coupez. Puis appliquez la bande. Pour un travail plus propre, maintenez la bande en son milieu avec le couteau large. Et lissez à l'aide du couteau fin. Pour l'angle saillant, on utilise une bande de protection d'angle garnie de ruban métallique afin de renforcer la solidité du mur. Utilisez des gants pour la manipuler. Mesurez la longueur nécessaire. Puis coupez-la à la bonne longueur à l'aide de la cisaille. Pliez-la suivant l'angle souhaité. Appliquez l'enduit des deux côtés de l'angle. Puis pressez la bande partie métallique contre les plaques à la main. Terminez de la fixer à l'enduit. Lissez à l'aide du couteau à enduire. Étape 3. Pose de l'enduit de remplissage. Les bandes de joint sont posées. Appliquez maintenant l'enduit de remplissage. Commencez par gratter le surplus d'enduit sec sur le plafond à l'aide du couteau sur le mur. Et la tranche du mur. Puis prélevez de l'enduit. Appliquez-le d'abord sur le plafond. Appliquez une pression légère et continue. Et repassez plusieurs fois le couteau jusqu'à ce que l'enduit soit parfaitement lisse et sans excès. Continuez en appliquant de l'enduit sur l'angle des murs. Puis sur la tranche de la cloison. Une fois l'enduit sec, grattez les imperfections au couteau en prenant soin de ne pas abîmer les bandes à joint posées. Étape 4. Pose de l'enduit de finition. Appliquez maintenant l'enduit de finition au couteau de chaque côté de l'angle du plafond. Il doit recouvrir et dépasser la couche précédente. Pour une finition parfaite, la couche doit être parfaitement lisse. Faites donc plusieurs passes pour bien étaler l'enduit et ramasser l'excédent. Appliquez l'enduit dans l'angle des murs. Puis entre les plaques de plâtre. Utilisez le platoir pour une finition fine. Puis appliquez-le sur la tranche de la cloison. Passez plusieurs fois le couteau en prenant soin d'obtenir une surface lisse prête à recevoir peinture ou papier peint. Voilà, vos plaques de plâtre sont maintenant enduites. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Parapapa.